Bonjour à toutes et à tous, bonjour Xavier, bonjour Léna, et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Altergité. Le gouvernement veut supprimer les zones d'éducation prioritaire, ou ZEP, qui permettait pourtant de réduire un peu les inégalités scolaires. Une mauvaise nouvelle qui vient de Marseille, la ZAD du parc Michel-Lévy est tombée cette semaine. La SNCF jongle avec les offres alléchantes, mais continue de faire un train pour les riches et des bus pour les autres. Nous profiterons de l'avant-première du film L'Enquête, qui sort cette semaine au cinéma, pour revenir sur le travail de Denis Robert et la fameuse affaire Clearstream. Pendant ce temps-là en Grèce, le gouvernement Syriza est engagé dans une partie de bras de fer avec la Banque Centrale Européenne. L'école publique a subi plus de 30 années de néolibéralisme aux résultats désastreux. On a supprimé des postes de profs, d'infirmières scolaires, de conseillers d'orientation et d'éducation, même d'assistantes maternelles. On a réduit les moyens matériels, mis en concurrence des établissements, encouragé la fuite des élèves favorisés vers les écoles de centre-ville ou privées, etc. Le gouvernement, qui en appelait le 11 janvier dernier aux valeurs républicaines, pour lutter notamment contre les dérives djihadistes d'une partie de la jeunesse, veut maintenant supprimer les zones d'éducation prioritaire, les ZEP, et les quelques moyens supplémentaires qui permettaient un peu de réduire l'inégalité des chances dans les écoles, notamment des quartiers populaires. Ce sont les nouveaux réseaux d'éducation prioritaire. Depuis la réforme des réseaux d'éducation prioritaire appelés REP ou ZEP par la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, enseignants, élèves et parents d'élèves se sont mobilisés dans toute la France. Ils contestent le changement de répartition et d'attribution de ces réseaux qui visent à rétablir l'égalité des chances à l'école. Ça va mal finir, très très mal finir. L'égalité pour tous, l'égalité des chances, l'école de la République, de bien grands termes qui ont des valeurs et un sens pour moi, mais qui ne sont pas du tout respectées à l'heure d'aujourd'hui. Concrètement, cela se traduit par du soutien scolaire, l'organisation des sorties culturelles et la réduction du nombre d'élèves par classe. Face aux inégalités sociales et scolaires persistantes qui chaque année excluent 150 000 jeunes sans diplôme du système scolaire, on peut se demander si le réseau d'éducation est une réponse suffisante. Il y a une chose qui est caractéristique en France, c'est que nous ne mettons pas assez de moyens sur le primaire et qu'on en met beaucoup trop sur le secondaire. Les enfants de familles pauvres ou à bas revenus ne vont pas dans les lieux d'accueil collectif, en crèche. Et donc vous avez pour ces enfants un manque de socialisation et un manque d'acquisition langagière qui est davantage réalisé lorsque vous passez dans des lieux d'accueil collectif de garde d'enfants avant la maternelle. Quelle est la place des familles dans la relation aux institutions éducatives ? Quelle est la place de leur culture ? Quelle va être la place éventuellement de la langue lorsque la langue maternelle n'est pas le français ? On a toutes ces questions qui se posent partout d'ailleurs, mais qui vont aussi se concentrer dans les questions des réseaux d'éducation prioritaires. Porte de Montreuil, la moitié des habitants perçoivent moins de 975 euros mensuels par foyer. Comment ces familles peuvent-elles offrir de bonnes conditions d'éducation à leurs enfants ? Les réseaux d'éducation prioritaires sont un dispositif nécessaire, mais non suffisant pour permettre une réussite scolaire pour tous. Pour des êtres en devenir, la pédagogie la plus appropriée serait que tous les acteurs éducatifs, enseignants, parents et en premier lieu l'État, s'engagent et se concertent. Plus que des discours abstraits sur les valeurs républicaines, il faut des démonstrations concrètes. La démocratie ne se décrète pas, elle se vit chaque jour. Mauvaise nouvelle, la ZAD de Marseille est tombée. Nous vous en parlions la semaine dernière. Les habitants du 6e arrondissement de Marseille occupaient jour et nuit le parc Michel-Lévy, le seul poumon vert de cet arrondissement. Pour empêcher la construction d'un parking à sa place, ils avaient formé ce qu'on appelle une ZAD, une zone à défendre, comme à Notre-Dame-des-Landes, Roi-Bon ou Haut-Testé. Malheureusement, les CRS ont mis fin à la résistance active et non-violente. Provisoirement ? Ce matin, à 6h du matin, ils ont essayé de nous évacuer mani militarié, globalement dans le calme. Ils ont évacué tout le monde de la ZAD et moi je suis resté tout seul en haut de l'arbre. Ils n'ont pas pu me redescendre. L'arbre est tombé, en plus avec tout mon matériel, donc pour moi c'est un gros chagrin. Parce que maltraiter le vivant comme ça, donc pour moi ça reste des gens qui sont ignobles. Ils avaient le droit de retrait en tant qu'élagueurs, ils auraient pu ne pas le couper tout simplement. De déplacer une foule de forces de l'ordre que je respecte, pour une histoire comme ça privée, parce que s'ils veulent exproprier les gens, il n'y a pas besoin d'une armée, il y a mieux à faire dans ce pays. Et pourquoi ils ont coupé le micro-coulier ? Tout simplement, c'est un grand symbole pour nous. Ils nous ont tués dans notre âme, mais le combat n'est pas terminé. Qui dit cheminot en grève, dit usagé excédé. Le schéma est tout prêt à être martelé. Si bien que le 29 janvier dernier, les cheminots se sont contentés de manifester, pour ne pas prêter le flanc une nouvelle fois aux campagnes de dénigrement des grands médias. Pourtant, les questions posées par les cheminots nous concernent tous. Derrière les transformations multiples de la SNCF, ce sont toujours les mêmes qui perdent et subissent de plein fouet les hausses tarifaires. Pour la SNCF et pour le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, les pauvres pourraient bien devoir renoncer définitivement au train. Le 29 janvier, une manifestation de cheminots à Paris dénonçait le budget de 2015, découlant de la loi sur la réforme ferroviaire votée l'été dernier. Nous avons le devoir de rencontrer les élus de la République, et particulièrement ceux qui ont voté cette loi, pour les placer face à leurs responsabilités. Le gouvernement doit des explications sur cette loi du 4 août, contraire aux intérêts de la nation. Elle est bonne pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer dans les transports en commun, parce que le train est trop cher. Il fut un temps du vrai service public, où le prix du billet s'établissait à partir du prix kilométrique d'un billet de deuxième classe. Cela participait à l'égalité du traitement en tout point de territoire, fondement de la République indivisible et souveraine. Donc quand on me dit, les pauvres voyageront en autocar, j'ai tendance à penser que c'est une caricature, mais les pauvres qui ne peuvent pas voyager, voyageront plus facilement. Et je pense qu'il y a là, à la fois une mesure de justice, mais une mesure d'efficacité. Désiriez-vous des taxis à votre arrivée, monsieur dame ? De quelle justice parle-t-on ? Quand un ministre de l'économie affirme en toute simplicité, ceux qui peuvent encore prendre le train continueront à le prendre. Sous-entendu ceux qui en ont les moyens, comme le montre cette web-série. Comment un service public peut-il être destiné qu'à une classe de la population ? Les autres usagers du TGV sont les cibles régulières des campagnes de communication de la SNCF qui, à coup de cartes de réduction et de bons plans, entretiennent le mythe que le TGV est en train pour tous. La dernière en date est l'offre illimitée IDTGV. Une sorte de loto SNCF, alors on est content pour les quelques 10 000 personnes qui vont gagner, qui vont gagner notamment le droit de payer un peu plus de 700 euros par an pour pouvoir prendre le TGV aussi souvent qu'ils voudront. Après avoir rendu un rapport sur la communication du groupe SNCF qu'elle avait qualifiée de dispendieuse, en 2014, la Cour des comptes pointe la pertinence du TGV. En cause, sa rentabilité et son apport réel pour la collectivité. De plus, une politique de profit à court terme entraîne le développement de filiales comme IDBUS en concurrence directe avec le transport ferroviaire public. Il en est de notre responsabilité de le défendre. Le 3 février dernier, l'altergité assistait à l'avant-première du film L'enquête qui sort cette semaine sur les écrans français. Le journaliste et lanceur d'alerte dans la sombre affaire Clearstream, Denis Robert, a profité de la soirée pour montrer ses œuvres quelque peu particulières à la galerie W juste après la projection. Vous êtes bien Denis Robert ? Oui. Commissaire Julien, nous sommes venus vous interroger et effectuer une perquisition. Si j'avais su qu'en me lançant dans cette enquête, j'allais me foutre dans une telle merde que j'aurais sur le dos une multinationale, des banques, des avocats, des juges, des huissiers, des policiers. Vous avez déjà entendu parler de Clearstream, C'est très déstabilisant en fait pour un simple citoyen de comprendre tous les tenants et les aboutissants et ce film, ça permet d'avoir une vision un peu plus claire. Derrière toute cette histoire compliquée, il y avait en fait un humain, quelqu'un qui finalement avait mis un genou à terre, qui avait souffert dans son âme, dans sa famille, dans ses enfants. Et voilà, avec Vincent, on se dit, mais il y a un film alors, il y a une histoire humaine. C'est vraiment cette espèce de enquêteur sur la finance qui m'a intéressé. Ce que j'ai aimé dans ce film et en particulier de jouer le juge Van Redbeek, c'est de montrer à quel point ce sont des... ou Denis Robert, enfin, ces gens-là qui prennent beaucoup de leur temps, eh bien, ce sont des héros modernes. Le film, par l'approche très... des personnages avec les sentiments, enfin, avec tout ça, donne une dimension que les essais ou que les travaux de journalistes ne donnaient pas. Ça décuple la potentialité de l'histoire. Ça suscite des débats incroyables et donc je me retrouve porté par quelque chose que je n'attendais pas, quoi. Parce que moi, je ne suis plus dans une énergie de combat puisque le combat derrière moi, je l'ai en gros gagné. Mais je suis dans un truc où je dois réexpliquer des choses. J'ai l'impression de revenir un peu quelques années en arrière. Mais c'est toujours d'actualité, plus que jamais. Quand j'ai eu mon dernier livre sur Clearstream en 2008, il a été interdit à la vente. On l'a retiré des mains des lecteurs, des chefs de rayon, etc. Je n'avais plus le même rapport à la chose écrite. Et je me suis... Et mon intuition de départ, c'était de me servir de l'art, en tout cas, de l'espace des tableaux comme d'un média. Donc je les ai provoqués. J'ai été mis en examen pour avoir recelé des listings bancaires. Et donc je les ai collés sur des toiles et j'ai commencé à travailler comme ça. J'ai différentes séries. Là, je suis derrière Lloyd, mon ami Lloyd Blankfein, qui est le patron de Goldman Sachs, que j'ai massacré à coups de craie-grasse. Je suis heureux quand je suis dans mon atelier tout seul à inventer ce langage, quoi. Et je vais de plus en plus vers ça, quoi. Je ne pourrais pas faire ça si je ne m'étais pas nourri autant pendant toute ma vie de ces scandales et de la manière dont on les a étouffés, quoi. Et il y a une vérité qui sort de ces trucs, quoi. C'est ça le problème. C'est ça le problème et c'est ça l'ambition. C'est la vérité. C'est un mot. Il ne faut pas en avoir peur. Et je travaille là-dessus, en tout cas. J'essaie d'être le plus vrai possible. Nous vous annoncions la semaine dernière les premières mesures spectaculaires décidées par le gouvernement progressiste Syriza, en Grèce. Au nombre de celles-ci, la décision de ne pas accepter les 7 milliards d'euros de la dernière tranche d'aide de la Troïka. La Troïka, c'est la Banque Centrale Européenne, l'Union Européenne, le Fonds Monétaire International. Pourquoi l'ENA refusait cet argent ? Parce qu'il est conditionné à toujours plus de coupes budgétaires, dans les budgets sociaux notamment, et toujours davantage de privatisation. Seulement, pour continuer de se financer au quotidien, ce qu'on appelle la trésorerie, le gouvernement grec compte sur les banques grecques. Il émet des obligations à court terme, ce qu'on appelle de la dette publique, que celles-ci rachètent à l'aide de liquidités, d'euros, empruntées à la Banque Centrale Européenne. Mais la Banque Centrale Européenne, elle vient d'annoncer qu'elle fermait le robinet. Autrement dit, qu'elle refuserait d'acheter les obligations grecques aux banques grecques. Et du coup, celles-ci ne pourront plus financer les dépenses courantes de l'État grec. Bref, c'est la guerre entre la BCE, les néolibéraux, les partisans de l'austérité et le peuple grec. Mais au fait, Xavier, par rapport à Syriza, on s'est inquiété en France de l'alliance déroutante que ce parti a formé pour gouverner avec un petit parti de la droite souverainiste, dépeint comme franchement d'extrême droite dans certains médias dominants. Oui, c'est le parti ANEL. On va voir dans le reportage de notre correspondant en Grèce que les choses sont un peu plus lures. Au lendemain des élections en Grèce, le gouvernement Syriza doit former un gouvernement. N'ayant obtenu que 149 sièges au Parlement sur les 151 qui permettent la majorité, Syriza doit donc choisir un partenaire politique pour pouvoir gouverner. Le choix est très simple. Et c'est sans surprise que Syriza s'allie au parti de centre-droite ANEL de Panos Kamenos pour élaborer un gouvernement. Panos Kamenos est un ancien du parti de droite Nouvelle Démocratie qu'il quitte en 2012 pour créer le 24 février 2012 un parti souverainiste et sécessionniste de Nouvelle Démocratie, les Grecs indépendants ou ANEL. Se positionnant contre la Troïka, il atteint 10% des suffrages aux élections de mai 2012. C'est un fidèle allié de Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France. Le 27 janvier 2015, il est nommé ministre de la Défense au sein du gouvernement Syriza d'Alexis Tsipras et succède à Nikos Densias du parti déchu Nouvelle Démocratie. Monsieur Panos Kamenos est opposé au Pax ainsi qu'au recours à la crémation. Il s'est opposé à la revendication de l'ancienne république yougoslave de Macédoine de se désigner comme Macédoine, position qui fait toutefois l'objet d'un large consensus en Grèce. Il est aussi partisan de la ligne dure envers la Turquie. En tant que ministre, il vient de déclarer que tous les contrats d'armement avec la Grèce vont être réétudiés et que s'il y a des traces de malversations financières, les responsables devront donner des explications devant les tribunaux. Il faut dire que la position de force des ANNEL est très minime voire inexistante au sein du gouvernement d'alliance avec Syriza. Les ANNEL comptent sur la réussite du gouvernement Syriza car ce serait un moyen pour ce parti de centre droite d'obtenir un électorat du parti du président déchu Samaras de Nouvelle Démocratie qui se trouve actuellement dans une phase de questionnement importante. Les médias étrangers le présentent comme un antisémite et un raciste. Ce n'est pas du tout le cas. C'est un patriote orthodoxe comme il existe des patriotes chrétiens au sein de l'UMP. Voilà, cette nouvelle édition de notre Alter JT est maintenant terminée. On se retrouve très vite sur Internet et peut-être sur la télé. Au revoir à toutes et à tous et à tous les autres. Au revoir Léna. Au revoir Xavier. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501